C'est un petit loup. Je suis un petit loup. Ouais. Et c'est tous les soirs. Tu dors où, toi ? Tu repas dans ton panier, je crois. Oui, oui. Tu regardes à travers, on dirait monsieur Burns. Oui. Est-ce que ce lever de tête était crédible ? Pas du tout. Bon, les gars, on va commencer par des petites questions que je n'ai pas eu le temps de traiter lors de la dernière FAQ Contexte. Vous avez toutes les semaines dispo sur Instagram. Il arrive de recevoir des questions qui sont quand même relativement longues, sont très contextuelles, qui vont me demander un petit peu de temps, d'explication. Donc déjà, sous format écrit, c'est compliqué. Et le problème du format vidéo sur Instagram, c'est que vous ne pouvez pas enregistrer les réponses et vous n'y avez plus accès. Donc, on va profiter de YouTube pour justement traiter ces sujets-là en détail. Et comme ça, vous allez pouvoir les revisualiser. On vous mettra à chaque fois les questions dans la description. Comme ça, vous pourrez naviguer plus aisément au cours de la vidéo. Donc, première question sur une personne qui se lance donc dans une préparation nati, sa première préparation naturelle et qui voudrait connaître du coup les conséquences de cette préparation sur son système hormonal. Partez du principe que sur une préparation naturelle, votre système hormonal et votre système thyroïdien vont être malmenés. Ça, vous ne pourrez rien y faire. Ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est de faire une petite analyse sanguine pour connaître vos taux. À minima, vous demandez votre taux de T3L, de T3 libre sanguine, donc la T3 qui est la forme active de votre hormone thyroïdienne. Vous allez demander cette valeur et voir déjà si vous êtes dans une range qui est optimale concernant votre T3. Idéalement, on serait aux alentours des 5.2 à 5.5, 5.8 à peu près pémol par litre. Sachant que ces valeurs peuvent varier en étant un peu plus basse ou un petit peu plus haute, tant que vous n'avez pas de signe d'hypo ou d'hyperthyroïdie, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais il faudrait que vous soyez autour de cette range. Sur des prépanatis, ce n'est pas rare de voir des valeurs qui descendent à 1.5, 2, 3 pémol par litre. Ça, c'est tout simplement lié à la diminution des glucides au cours du régime. Au moins que vous allez manger, plus le total calorique sera faible, plus le déficit calorique journalier sera élevé, plus les glucides seront bas, plus vous allez affecter votre thyroïde. Donc, toi, j'ai une thyroïde qui n'est pas du tout affectée. Si vous avez la possibilité de conserver, alors vous n'allez jamais finir une prépa, 0 g de glucides par jour. Mais si vous pouvez essayer de maintenir à minima du minima 40 g de glucides par jour, on sait qu'il y a quand même, on va dire, une valeur de référence basse qui serait aux alentours des 40 g par jour et idéalement en ajoutant des glucides qui seraient utilisés et dépensés pendant votre séance. Et c'est vrai que si vous pouvez rester dans des ranges aux alentours des 100 à 150 g par jour jusqu'à la fin, vous avez quand même un impact qui est moindre que si vous passez en dessous de cette tranche. Là, il y a quand même un gros facteur génétique. Vous avez des gens qui vont pouvoir se permettre de finir une prépa à 300 ou 400 g de glucides et d'autres qui seront obligés de descendre à 40 g par jour avec une journée haute, entre guillemets, à 120 ou 140 g de glucides tous les 3 ou 4 jours. Ce qui en soit n'est pas haut du tout. Donc, il y aura forcément une thyroïde affectée à un moment ou un autre et plus cette dernière sera affectée tôt et plus vous allez avoir de mal à sécher efficacement lors de votre prépa. Donc pour ça, en termes de supplémentation, vous alliez maximiser justement tous les cofacteurs thyroïdiens. Et là, je vous recommande du coup de le faire avant la PrEP à but d'optimisation, pendant la PrEP dans un but de maintien et après la PrEP justement pour recevoir une remontada des valeurs le plus rapidement possible. Donc la plupart, enfin ces cofacteurs-là que je vais vous donner vont majoritairement permettre justement d'avoir une meilleure conversion de l'hormone thyroïdienne T4 en hormone thyroïdienne T3. Donc le premier que vous connaissez tous, c'est l'iode. Chez Swanson, on le retrouve sous forme de kelp. Donc là, en règle générale, je vous déconseille de le prendre tous les jours. En général, une prise de 1 jour sur 2, 3 prises semaine, lundi, mercredi, vendredi par exemple, est amplement suffisante pour avoir des taux d'iode qui soient optimaux. Du magnésium, donc que ce soit magnésium ou zinc. En règle générale, aux alentours des 300 à 600 mg par jour et si possible, en 2 prises journalières, c'est-à-dire le premier tiers le matin au repas 1 et les 2 tiers restants sur le dernier repas avant d'aller au lit. Pour ce qui est des autres cofacteurs que nous avons, donc nous avons le sélénium. Pareil, en général, chez Swanson qui se retrouve au format 200 mcg par caps, donc une caps par jour. Du zinc, bisglycinate, donc là avec des ranges d'environ 15 à 30 mg par jour. Il peut m'arriver de monter plus haut chez les hommes sur les fins prépas, notamment pour le soutien hormonal sur la testostérone et aussi le fer en bisglycinate. Donc là, il faudra le faire sur analyse sanguine, ça va surtout dépendre de vos taux de départ et de l'optimisation qui sera nécessaire. En tout cas, si vous avez une thyroïde qui se dérègle, vous allez rapidement le ressentir de la fatigue extrême au réveil, de la frilosité. Vous allez avoir un système digestif qui va être impacté aussi et la peau qui peut aussi s'assécher. Donc pour la partie thyroïdienne, je pense qu'on a à peu près fait le tour et pour la partie hormonale, elle sera aussi impactée. Donc même principe que pour la partie thyroïdienne, on essaie d'avoir des analyses avant, pendant et après dans un but d'optimisation, maintien et remontée des valeurs. Ici, les compléments seront un petit peu plus limités. Vous n'avez pas ou plus le droit d'utiliser, en tout cas en fédération naturelle, l'ADHEA, donc à but de conservation ou augmentation justement de vos taux de testostérone total et libre. On restera donc déjà sur toutes les vitamines et minéraux qui peuvent potentiellement aider et qui vont aider au maintien d'un bon système hormonal, donc zinc et vitamine D3. Notamment, donc vitamine D3 pour avoir une analyse à à peu près entre 80 et 100. En règle générale, on est plutôt aux alentours des 8 à 14 000 huit par jour. Mais attention, j'ai déjà vu des bilans sanguins avec des vitamines D entre 90 et 100, avec des prises journalières de 3 000 huit. Attention à l'exposition justement au soleil de la personne, où est-ce qu'elle vit, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte. Sinon, pour le soutien hormonal et les bons niveaux de la libido, donc vous avez le maca, notamment préparation EPS. Attention, c'est très cher. Le temps de conservation est assez faible aux alentours des 1 mois. Sinon, vous pouvez l'utiliser aussi sous forme de poudre, donc principalement du maca jaune ou du maca noir, aux alentours des 2 à 3 grammes par jour. Et sinon, vous avez aussi le ton cataly. Il vous permet justement de baisser vos niveaux de SHBG, qui est la protéine de liaison qui va justement bloquer la conversion de la testostérone totale en testostérone libre et du coup permettre d'augmenter vos taux de testostérone libre dans votre plasma sanguin. Mais sinon, déjà, très honnêtement, avec une bonne supplémentation en vitamines et minéraux, ça fera grandement l'affaire pour le maintien de votre système et soutien de votre système hormonal. Merci, monseigneur. Ceci n'est pas un placement de produit rémunéré. Une vraie décision. Deuxième question. Donc ici, question qui revient souvent en ce moment, en FAQ contexte, notamment autour du développement de business, de coaching online. Je vais faire un petit listing parce que c'est vrai que la question était assez longue. Donc, pareil, question qui venait d'un jeune coach qui va être diplômé de son BPGEPS et qui veut se lancer dans le coaching online à la rentrée prochaine. Sachant que là, on est en mai. Donc, si je ne dis pas de bêtises, diplômé, ça doit être là puisque les sessions BPGEPS, en général, tombent entre mai et juin. Il lui laisserait trois gros mois de préparation avant de se lancer. Chose que je recommande. Si vous avez un BPGEPS, je vous recommande de passer un BPGEPS en priorité. Le parcours n'est pas obligatoire. Mais si vous passez un BPGEPS, vous avez la possibilité de commencer à coacher en salle. Commencer à coacher en salle, devenez déjà bon en salle, au moins sur les deux premières années. Vous allez être obligé d'apprendre les bases de l'anatomie, de la biologie et de la biomécanique. Puis vous allez pouvoir vous former sur l'entraînement, sur la programmation, la sélection d'exercices, l'optimisation des séances, sur l'hypertrophie en règle générale. Ça, ça va vous laisser deux grosses années pour vraiment réussir à dégrossir ça. Si vous visez le coaching online uniquement dans un but lucratif, sachez qu'un bon coach en salle gagne tout aussi bien sa vie qu'un bon coach online. À la différence près, c'est qu'il y en a un qui travaille à la maison, sur son canapé, avec son PC. Il y en a un qui travaille en salle, avec du contact et du relationnel client. Le relationnel client sera aussi super important, du coup, à ce moment-là, parce que vous allez développer justement des skills de vente qui sont hyper importants, puisque c'est plus facile à développer, on va dire, en face-à-face. Vous allez plus rapidement voir vos erreurs que quand vous allez essayer de les développer, notamment via des visios ou des contacts par téléphone, que vous allez devoir prendre en tant que coach online lorsque des gens vont vous contacter pour vous demander vos formules, pour échanger avec vous, savoir si ça accroche, etc. La vente est plus facile quand même d'apprentissage en face-à-face. Vos erreurs sont plus parlantes. Donc, si vous pouvez passer par ce cursus-là, je vous le conseille. Dans tous les cas, que vous passiez par là ou pas, on va zapper cette partie-là, et on va se focaliser uniquement sur l'online, comme ça m'a été demandé. Je me suis noté quelques points qui sont vraiment essentiels à aborder. Le premier, c'est d'être passionné par ce boulot. Si vous n'êtes pas réellement passionné par ce boulot, vous ne tiendrez pas. Pourquoi ? Il y a un moment où vous allez commencer à vous relâcher, potentiellement par flemme, par fatigue, ou quoi que ce soit. Répondre lentement à vos clients. Ce n'est pas rare de voir des coachs qui répondent sous 7, 10, 15 jours. Pour moi, un temps de réponse viable, quand vous avez un nombre de clients, on va dire, élevé, dans le sens où vous ne pouvez pas prendre plus de monde, 24 à 48 heures, c'est très bien. Surtout quand vous apportez vraiment des réponses détaillées, de la correction vidéo, des messages vocaux détaillés, explicatifs. 24 à 48 heures, c'est très bien. 5, 7, 10, 15 jours, ce n'est pas viable. Donc, si vous n'avez pas une réelle passion pour ce métier, vous ne tiendrez pas, parce que ça va être un métier qui se pratiquera tous les jours, avec beaucoup d'heures de travail effectuées. Donc, il va vraiment falloir aimer ce que vous faites pour pouvoir tenir sur la durée. Le premier gros tip, ce que je vous conseillerais, c'est d'arriver à vous créer une identité, parce qu'il y a énormément de coachs dispo sur le marché actuellement, et on voit souvent les mêmes profils revenir, ou des profils redondants, des gens qui les uns les autres, etc. Donc, des comptes qui se ressemblent, des profils qui se ressemblent. Si vous suivez une personne sur les réseaux depuis ces semaines, mois, etc., que la personne est active en story, etc., vous allez quand même pouvoir avoir déjà une première appréhension, un premier contact, même s'il n'est pas direct, avec cette personne-là. Le problème, c'est que plus le coach en question a de clients, plus il va passer de temps avec eux, et moins il passera de temps sur les réseaux. Donc, vous le verrez potentiellement moins. C'est qu'un coach qui a moins de clients, plus de temps dispo et qui est plus actif sur les réseaux. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, et vous pose déjà une première base. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, de vous trouver vraiment une identité qui vous est propre pour arriver à vous démarquer. Là-dessus, quand vous avez trouvé cette identité, en fait, on arrive au point suivant qui est logique et hyper important, c'est de se spécifier, du coup, dans vos choix. Vous n'allez jamais pouvoir être excellent partout, et c'est pour ça que, pour ceux qui sont diplômés d'un BP, je vous conseille de foncer sur le coaching en salle, de devenir excellent là-dedans, puisque ça, vous allez pouvoir directement le transposer ensuite online. Vous n'aurez plus que la partie online à apprendre, comment effectuer des suivis, etc. Vous formez sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires, donc vous aurez fait 99% du boulot, donc vous ne rentrez pas dans la prépa. Mais vous allez avoir vu déjà la grosse majorité à l'entraînement en salle. Donc, soyez spécifique. De nouveau, là-dessus, dédicace à Mr. Batman. La première fois que je lui ai envoyé mon profil, il avait regardé ma bio, il m'avait dit... La merde ! Exactement, il m'a dit, c'est de la grosse merde. Tu as fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire marquer coaching homme et femme, prise de muscles et perte de gras. Donc, en gros, tu penses être excellent partout, sauf que si tu cherches à te spécifier partout, tu seras potentiellement mauvais partout. J'ai décidé de me spécifier. Chose que je vous recommande, commencez déjà par un coaching qui soit uniquement masculin ou féminin, dans un premier temps. Commencez par coacher éventuellement des lifestyle. Choisissez un créneau ici et devenez spécifique ici, que ce soit pour vos formations à l'entraînement, sur la partition complément, mais devenez très spécifique. Et une fois que vous allez devenir doué dans ce domaine et que vous avez avoir plus de temps dispo, pouvoir justement étendre, on va dire, vos champs de compétences. Donc là-dessus, spécificité, c'est vraiment quelque chose d'important pour arriver à vous démarquer. Pour ça, il va vous falloir que vous trouviez aussi des formations adaptées. Donc, point suivant, les formations, vous allez devoir les choisir en fonction de ce qui est le plus important pour vous à l'instant T et pas les formations qui vous donnent envie sur le moment. Faites ce qui est efficace pour vous, pour vos connaissances et qui sera efficace pour développer votre business de coaching. Toujours là-dessus, faites les formations qui vous permettront d'être bon avec la clientèle que vous allez vouloir cibler. Donc, les formations, il date des tonnes. Si vous commencez avec des bouquins qui se lisent relativement vite en une semaine, même si vous avez lu un bouquin qui vous servira que dans un an, ce n'est pas dramatique. Mais le problème, c'est qu'au début, vous avez un nombre de clients qui est limité, donc vous avez des revenus qui sont limités. Donc, vous devez être spécifique sur vos formations. Une fois que vous allez avoir un nombre de clients relativement élevé et que vous allez être plus à l'aise en tout cas financièrement, là, vous pouvez commencer à faire des formations aussi plaisir, même si elles ne vous serviront pas de suite ou pas du tout. Ou prendre des consultes sur des sujets simplement pour votre culture perso. Mais dans un premier temps, si vous avez des revenus qui sont limités, et ce sera le cas tant que le nombre de clients ne sera pas à la hauteur de ce que vous souhaitez, choisissez vos formations intelligemment. Faites-vous des listings de formations, comparez-les. Faites-vous aussi détailler votre projet, quoi est-ce que vous avez besoin, priorité, pour choisir vos formations de manière efficace. Et utilisez aussi les services de consultation qui peuvent parfois vous paraître chers au premier abord. Mais en réalité, vous avez un condensé énorme de formations de personnes qui les ont déjà faites. Entre avoir 15 ou 20 heures de consultation à 1500 ou 2000 euros, par exemple, ou faire une formation à 2000 euros, qui permettra d'avoir beaucoup plus de connaissances dans un laps de temps qui est plus court et plus effectif. Donc, sangez-y. Concernant le côté formation, pour vous le prendre sous forme d'exemple, je vous conseille par exemple d'appuyer, par exemple, le côté coaching masculin ou coaching féminin, c'est d'appuyer justement les spécificités de chacun. Si vous vous spécialisez, pardon, dans le coaching féminin, apprendre 100% de la physiologie interne, on va dire qu'il va se relater au coaching féminin, sur toute la partie digestive, hormonale, thyroïdienne, l'apprentissage du coup de la compréhension des cycles menstruels, la gestion psychologique aussi des femmes, qui peut être différente de celle des hommes, le rapport à la nourriture, les formations sur les troubles du comportement alimentaire, etc. Vous voyez déjà que là, juste dans l'espace de 5 à 6 points, il y a déjà un minima de 2 ans de travail. Donc, si vous cherchez à faire ça en même temps qu'une formation sur les hommes pour apprendre à faire la préparation spécifique d'athlètes NPC sous AS, ça va être très compliqué. Donc, même si par exemple, vous prenez le créneau des hommes, vous avez de nouveau toute cette partie à faire, physiologie interne sur la partie en tout cas qui est associée aux hommes. Donc, il y aura bien sûr des sujets qui vont être communs, mais il y aura quand même des spécificités à l'entraînement pareil. Apprendre un entraînement femme et homme, il y a des points qui sont complètement opposés. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, si après, vous voulez par exemple vous spécialiser dans la prépa, il y a encore un an à deux ans d'apprentissage minimum, vous avez déjà 3 à 4 ans, voire 5 ans de formation à faire en parallèle de votre métier, pour vraiment que vous compreniez que tout en même temps, ce sera littéralement impossible ou vous serez mauvais dans les deux domaines. Donc, spécificiez-vous pour de vrai. Ensuite, la gestion de votre temps de travail va être cruciale. J'en ai parlé en story récemment, mais partez du principe que moins vous avez de clients, plus vous avez de temps disponible pour pouvoir travailler sur vos réseaux, votre marketing et sur vos formations. Plus vous avez de clients, moins vous avez de temps dispo pour ces deux autres composants. Dans tous les cas, là-dessus, si je peux vous donner un conseil, mettez-vous en tête qu'au moins les 5 premières années, à minima les 3 premières, c'est 8 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Si vous voulez pouvoir avancer relativement vite et sortir du lot, 8 heures par jour, ça fait, sur 7 jours sur 7, ça ne fait que 56 heures semaine. Ça en fait des heures à faire. Donc, si au début, vous commencez avec 15 clients ou 12 clients, ça vous laisse du temps dispo pour monter jusqu'à 20, 25, 30, 35, 50, etc. Utilisez ce temps vraiment à bon escient. C'est bête, mais je m'étais mis en tête de, par exemple, qu'il n'y avait pas de vacances, pas de sorties, jusqu'à atteindre un certain nombre de clients, puis après un autre, etc. Simplement pour que j'arrive à me conditionner, on va dire, dans une certaine voie par rapport à ça, et m'imposer une rigueur, parce que vous allez être à votre compte, vous allez être seul, vous ne dépendez de personne. Donc, il va vous falloir vous imposer cette rigueur. J'ai aussi appris mine de rien avec le temps, et c'est assez dur à accepter des fois, que cette rigueur n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se développer seuls, qui ont besoin d'être encadrés. Si c'est votre cas, de nouveau, je vous conseille de repartir dans une voie où vous allez être encadré par quelqu'un, et si quelque chose se débloque en cours de route, éventuellement, de re-switcher dessus. Mais ne vous attardez pas pendant des années sur un projet à votre compte, si vous sentez que ce n'est pas pour vous. Si c'est pour vous, utilisez vraiment votre temps efficacement pour vous former pour vos réseaux. Les réseaux sont hyper importants. Je les ai délaissés mes deux premières années, allez, première année et demie, simplement parce que je faisais du coaching en salle. Donc, c'était facile pour moi d'aider laissé, puisque j'occupais mon temps en travaillant dans deux salles en même temps à côté. Et justement, j'ai découvert, on va dire, la puissance du développement des réseaux grâce à GRM. Et c'est là, justement, sur les six premières semaines qu'on avait faites ensemble, il avait tout remodulé. J'avais une tâche de mission. Je ne savais même pas que c'était possible et qu'on pouvait faire ça avec Instagram. Et bizarrement, c'est à partir de là que le coaching a explosé. Les réseaux sont hyper importants. Passez du temps dessus intelligemment et faites des erreurs. Dans tous les cas, il n'y en a aucune que vous ne pourrez pas rattraper par la suite. Dernier point important, c'est la gestion du stress et de la fatigue. Vos clients vont attendre une régularité de votre part toute l'année. Vous pouvez partir en vacances une semaine ou deux par an. Une semaine en vacances tous les six mois, on ne vous en tiendra pas rigueur. Au contraire, si vous êtes cool avec vos clients, vous répondez dans les temps que vous les considérez. Vous repartez en vacances, tout le monde vous souhaite bonnes vacances. Personne ne vous dérangera. Si ce n'est pas le cas, ça va râler. Là, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais la gestion du stress, elle est ultra importante parce que vous devez être présent tout le temps. Si vous avez une passade un peu off, il va falloir réussir à la passer de la meilleure des manières pour que ça n'impacte pas vos clients et vos suivis. Donc, de nouveau, il va falloir arriver à bien gérer son stress pour ce qu'il y a de faire du mauvais boulot et de perdre du monde, de la notoriété, de la crédibilité. Ça, malheureusement, vous n'aurez aucun moyen de l'anticiper. Et ce que je vous conseille, c'est un petit peu comme l'entraînement. Si vous avez peur du surentraînement, entraînez-vous jusqu'à vous surentraîner une fois, deux fois. Au moins, vous allez connaître vos limites, en tout cas dans la phase dans laquelle vous serez sur le moment. Mais faites-le une fois ou deux. Là, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir toujours l'anticiper. Mais quand ça va vous arriver une fois ou deux, vous allez vous en rendre compte et là, vous pourrez aviser pour la suite. Poussez-vous au boulot comme vous vous pousserez à la salle. Mettez la même intensité dans votre boulot que pendant vos séances de PEC. Faites ça pendant une semaine, six mois, un an, trois ans. Et s'il y a des moments où ça flanche un peu, là, vous pouvez justement réfléchir à lever le pied. Mais poussez à chaque fois, on va dire dans cette intensité, je mets des guillemets, jusqu'à ce que vous puissiez aller toucher un petit peu ces zones-là et après, avec l'expérience, vous serez capable de lever le pied avant et encore que. Ce n'est pas toujours facile. Et sinon, dernier point et rapide, c'est votre entourage. Si vous avez un entourage de qualité, ce sera beaucoup plus facile pour vous de réussir dans de bonnes conditions. Un entourage de qualité est très limité. Ça, vous allez l'apprendre au dépend de vos relations, des personnes que vous avez rencontrées pendant cette période de croissance, on va dire, dans le développement de votre business de coaching. Mais soyez bien entouré, mais soyez peu entouré pour commencer. Si vous avez trois super personnes autour de vous, ça vous suffit pour retourner des montagnes en peu de temps. Mais voilà, ne cherchez pas à être entouré et aimé de tous. Cherchez de la qualité et non de la quantité. Bon, du coup, je n'ai plus d'eau et je suis encore assoiffé. J'ai trop parlé. Ça, on fait une petite dernière. On s'en offre une petite. Alors, c'était laquelle ? Non, je l'ai, la salle-là. Ah, voilà, c'est la salle-là. Quel est l'intérêt d'un booster en pré-training ? Super question. L'intérêt d'un booster en pré-training, c'est de te booster, tout simplement. On a bien bossé ? Allez, sur ce, on va faire les pecs. Le booster, mon cousin. Alors, le gosier. Bon, ben, ici, on est à Cosifit. Bon, vous n'avez pas la vraie devanture de la salle. La salle de muscu est de l'autre côté, mais bon, comme il y a un petit peu de monde, on fait la petite intro ici. Donc, désolé pour cette petite absence. Beaucoup le savent. Donc, il y a la salle où on filmait, malheureusement, Progym, qui était l'une des dernières salles indépendantes de Perpignan. Cosifit en fait partie aussi, qui a fermé ses portes donc le mois dernier. Bon, à la limite, sur le moment, la partie YouTube n'était pas ce qui nous préoccupait en premier. C'était déjà notre lieu d'entraînement depuis plusieurs années, depuis le premier Progym à l'ancien Polygone. Donc, bon, clairement, ça fait chier. On s'est retourné ici, donc sensiblement dans la même zone pour ceux qui sont de Perpignan et qui veulent passer faire un tour. Dans tous les cas, vous verrez les plans de la salle. Super sympa. Il y a du très joli matos. Donc, on a eu plus gentiment l'autorisation de filmer ici. Donc, pour YouTube, on restera dans cette salle pour le contenu muscu. Et après, ce sera toujours varié pour la partie Q&A, nutrition, etc. Donc, on va aller se faire une brave séance de Peck. Là, on est lundi. Donc, bro-split oblige, séance de Peck. Ça fera grincer les oreilles de ceux qui sont anti-split. Non, le lundi, c'est une séance Peck et mollet. Donc, programme que j'avais réajusté grâce à mon ami Pierre. Il faudra bien le noter avec l'orthographe correcte de son prénom. Donc, on avait un petit peu retouché mon programme. Donc, à l'époque, quand j'étais encore à Progym, EXO que j'ai encore un petit peu modifié puisque encore changement de matos. Donc, petite modif aussi à ce niveau-là. Mais du coup, voilà. Donc, on va vous présenter cette séance-là. On a une super Tchesspress Panata. On a un bon Peck Deck Panata. Donc, au final, vous allez voir, la sélection d'EXO est assez restreinte mais me correspond parfaitement. Donc, je pense que vous allez bien apprécier. Il y aura des tips en cours de séance. Et voilà. Donc, on se retrouve en salle pour attaquer ça. Bon, pour la vidéo warm-up, on vous réfère à la vidéo qu'on avait filmée avec Aymeric pour le haut du corps. Ne le négligez pas. Il y en a encore beaucoup qui se font mal constamment pendant la séance. On vous a fait une vidéo exprès, donc profitez-en. Donc là, après la partie warm-up, on part sur notre première EXO, donc un Peck Deck qui nous servait d'activation pour les Peck Taureaux. La montée de gamme sur cet EXO sera différente du second EXO. On aura quand même beaucoup plus de tension mécanique et de charge lourde. Donc ici, on part sur deux séries de 10 répétitions pour pouvoir monter la charge sur chacune, avoir une bonne activation nerveuse, une bonne connexion neuromusculaire. Et après, on partira sur trois séries, deux de travail aux alentours des 15 répétitions avec un temps de repos moyen à peu près de 90 secondes. Pour les temps de repos, vous verrez, j'ai un petit peu diminué par rapport à mes anciens temps de repos. J'essaye de trouver, on va dire, le pile-poil, juste milieu entre conserver un maximum de force et avoir le temps de repos en même temps le plus réduit possible pour avoir un maximum de congestion pendant ma séance. Je ne vais pas favoriser à 100% la congestion au détriment de mes performances sur la séance, mais je vais trouver un équilibre entre les deux. Donc avant, sur les EXO type Chesspress, j'étais plus tôt aux alentours des trois minutes de repos. Là, on est plus sur de deux minutes, deux minutes trente. Et sur les EXO d'isolation, j'étais aux alentours des deux minutes. Là, on est plus tôt aux alentours des minutes trente. En termes de conservation de force, je suis quand même sur une conservation de force qui est élevée. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. Petit tips pour ceux qui l'arges de clavicule, attention, suffisamment large de clavicule pour pouvoir être parfois embêté, notamment sur les mouvements de flies, pour avoir une bonne contraction au niveau des pectoraux. L'avantage, quand vous avez des pecdec comme celui-ci, en fait, c'est que mes scapulas sont au-dessus du dossier. Donc elles sont complètement libres. Plus vous allez être large d'épaule, donc là, on prend la structure type Domain's Physique, vous allez avoir, dans tous les cas, besoin à un moment de venir décrocher vos homoplates, faire un peu comme une protraction, même si on les garde neutres en fin de mouvement, mais si vous êtes complètement rétracté, c'est que si vous avez les scapulas au-dessus, elles sont complètement libres, elles ne sont pas limitées par le banc. Vous allez vraiment pouvoir venir vous étirer et venir en contraction maximale, en fait, en les laissant passer de rétracter à position neutre pour voir vraiment du coup l'humérus en contact avec les pec. Et vous le voyez sur ces séries-là, plus vous allez être large d'épaule et plus vous allez avoir un écartement de main qui est important au moment de la contraction, plus vous allez être étroit de clavicule et plus vous allez pouvoir avoir les mains qui viennent se rapprocher l'une de l'autre. Donc on va transitionner sur une chaise presse. La Panata déclinée qui est incroyable. En termes de tension, je dirais presque une tension neutre parce que j'ai l'impression littéralement de travailler autant sur ma portion étirée que sur ma portion contractée. Elle est hyper convergente. L'angle correspond parfaitement. Elle est vraiment incroyable. Je vous la recommande. Dans tous les cas, peu importe votre structure, ça fera partie des chaise presse qui correspondront à tout le monde. Mais alors si en plus de ça, vous avez des clavicules relativement larges, des bras un petit peu longs, ce sera incroyable pour travailler vos pectoraux. Donc là, au niveau des séries d'échauffement, je suis déjà échauffé musculairement. Je fais quand même un petit échauffement nerveux. Donc je pars à deux plaques pour cinq, deux plaques et demie pour trois. Je pars sur ma première salle de travail à trois plaques. Ici, il est en repos. On sera à peu près sur du deux minutes. Je prendrai peut-être deux minutes trente si je vois que la série à trois plaques m'a quand même pas mal tartiné. Mais je vais rester sur des séries d'échauffement plutôt courtes. Je n'ai pas besoin de chercher de la congestion sur une série d'échauffement. C'est vraiment purement nerveux parce que ma charge de travail, dans tous les cas, va arriver assez vite. Je n'ai que deux séries de warm-up. Donc je ne vais pas me fatiguer inutilement dessus. Et concernant ma charge de travail, donc je reste à trois plaques pourquoi j'ai été, mais je ne suis plus partisan de la théorie de si le mouvement est propre et que la série est portée à l'échec, l'exercice sera forcément là pour target un groupe musculaire en question. Et ce groupe musculaire progressera donc grâce à la surcharge progressive. Je ne suis plus tout à fait d'accord avec ça depuis quelques temps déjà. Et ici, je sais que jusqu'à trois plaques, je peux vraiment avoir une tension exercée au niveau de mes pectoraux de la première aile jusqu'à la dernière qui est parfaite et à 100%. Si je monte au-dessus en termes de poids, j'ai du mal à avoir une tension tout le long sur les pectoraux. J'ai des autoïdentaires qui prennent le relais, triceps qui prennent le relais. Donc je rassure du trois plaques pour le moment. Je vais essayer de le maîtriser jusqu'à au moins faire 15-16 répétitions. Et après, je monterai vraiment tranquillement avec du 2,5, du 5, 7,5, 1,10, etc. 12,5, 15, jusqu'à quatre plaques. Mais ça va me prendre des mois et des mois et des mois et vraiment une tonne de sens de pectoraux pour y arriver. Donc là, jusqu'à trois plaques, on essaiera d'aller chercher un top set un petit peu lourd aux alentours des 8-10, mais vraiment avec 100% de tension exercée au sein des pectoraux. Alors, deuxième série, on va partir sur un cluster set de nouveau. Ne vous perdez pas. Il y a beaucoup de discours contradictoires en ce moment au niveau de l'entraînement et de l'hyper-profit. Énormément de ces discours qui sont basés sur la science. Il y a la science, il y a la pratique et dans certains cas de figure, les deux sont intéressants à prendre en compte. Ici, on vous dira qu'une technique d'intensification est en train de dire entre guillemets inutile. Il vaut mieux ajouter des séries de travail, des séries effectives dans la programmation de votre séance. Ici, moi, je vais réaliser un cluster set. Les clusters, en général, les classiques, 4 x 4 avec 20 secondes de repos, si vous voulez simplifier le truc, vous prenez le nombre de reps total du cluster, vous le divisez par 2 et ça vous donne à peu près la charge en termes de RM que vous devez utiliser. 4 x 4, 16 répétitions, vous divisez par 2, ça fait 8. Vous pouvez théoriquement faire un 4 x 4 avec 20 secondes de repos entre chaque série avec votre 8 RM. Je suis toujours en train d'essayer de faire un 6 x 6 avec mon 15 RM qui se fait à 2 plaques. Je n'y arrive pas encore. C'est en cours de progression. Pourquoi ? Ça me permet d'avoir au moins sur les 3 à 4 premières séries des séries qui sont encore suffisamment loin de l'échec pour pouvoir parfaitement me concentrer sur le muscle et du coup, de continuer de travailler en plus sur ce mouvement-là d'un point de vue qualitatif en termes de répétition puisque c'est une machine que j'utilise depuis peu et d'avoir un volume d'entraînement qui soit hyper important sur une seule série qui me permettent aussi d'augmenter la densité de ma séance du coup de réduire ou de conserver en tout cas un temps de séance qui est relativement court avec un volume d'entraînement qui est élevé. Donc là, on va essayer de partir sur un 6 x 6 sur cette machine-là. Si je le fais en série normale, j'ai déjà essayé. Il me faut au moins 5 séries de travail pour vraiment perdre de la force de manière significative sur cette machine. Donc là, on va partir sur le cluster de plaques. On va voir jusqu'où on peut s'approcher. Pour l'instant, en général, je claque au bout de la quatrième série et après, ça chute. Donc en général, 3 puis 2 répétitions. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne et let's go. Parfait. 6 x 6, pile. Donc à faire avec un 5 de plus la prochaine fois. Bon, troisième exo. Donc là, on part pour trois séries de travail du basique aux alentours des 15 répétitions. Même temps de repos que tout à l'heure aux alentours des 90 secondes. Je perdrai à peu près deux répétitions par série et on finira donc sur les dips avec du travail plus sur de l'excentrique que de la pose à l'étirement. On va en profiter d'être sur un exo d'étirement pour finir la séance de pec avant de faire les mollets. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les gars, pour ceux qui... Côté pratique, bon, il y a le carnet. Perso, je... Il fait longtemps que j'ai arrêté le carnet. J'ai essayé plusieurs fois parce que je suis plutôt manuscrit. Je préfère écrire les choses à la main en tout cas. Mais ça me gonfle parce que je perds mes carnets. Donc déjà, c'est chiant. Je perds mes perfs des fois sur 3, 4 ou 5 mois. Je les oublie à la salle ou quand je change de sac. J'en ai deux différents pour les jambes, mais un pour le haut du corps avec les chaussures d'altero et tout ça. J'oublie les bons carnets. Donc, je suis téléchargé une appli. Ça s'appelle RepCount ici qui est top. Elle est gratuite en plus. Et en fait, vous pouvez mettre toutes vos séances dessus. Vous créez votre séance. Vous avez le jour. Éventuellement, vous pouvez mettre parce que la base de nez n'est pas super complète. Vous pouvez mettre chaque série d'échauffement, le nombre de répétitions, les temps de repos. Et en fait, à chaque fois, vous allez refaire la même séance. Vous pouvez repartir sur la même base. En fait, il vous met en rappel vos anciennes perfs. Vous savez sur quoi vous basez pour la nouvelle séance à venir. Vous pouvez aussi vous mettre des notes dessus. Donc, dans les notes, moi, par exemple, je me note si, par exemple, le 50 kg pour 12 reps au mollet à 45 a été fait avec une bonne exécution. Est-ce que j'ai potentiellement triché sur mes deux derniers reps ? Est-ce que si j'arrive à refaire un 12 reps mes propres pour le compter comme un PR, etc. Donc, j'utilise ça. C'est vrai que c'est super pratique. L'appli est gratos. Donc, voilà. Si ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas. Bon, à ce stade de la sange, je commence à être bien éclaté. On est à trois séries de travail au pec deck. On est à deux séries de travail à la chasse presse. Un 10 à 3 plaques et un 6 fois 6 à 2 plaques. On est sur un 3 séries à la vis-à-vis. Je pense que c'est des mouvements où je vais vraiment à l'échec musculaire dessus. Je fais toujours attention de ne pas aller chercher de rep où je dégraderai mon exécution. Surtout, c'est un mouvement d'isolation. Mon but, c'est de rester 100% sur les plaques. Donc, vous le voyez, sur les trois dernières répétitions, la concentrique est de plus en plus lente. Et si ma première concentrique dure une seconde et demie ou deux secondes, la dernière dure 4 ou 5. Donc, c'est déjà pour moi un indicateur de ma proximité de l'échec. Donc, là, niveau pump, on est, je pense, à 100%. L'histoire d'étirer tout ça, il s'est passé un petit peu de sang. On va se finir sur des dips. Donc, là, j'ai laissé 20 kilos. Je ne l'ai pas encore testé sur cette machine. Comme je vous le disais, je vais faire au poids du corps, la dernière fois sur la station de bip qui est trop large. Ensuite, j'ai testé sur la machine à l'Iffranata. Je ne suis pas à l'aise dessus pour travailler les pecs. Donc, on va tester ici avec le buste bien penché en avant, les coudes des jambes ouverts vers l'extérieur. C'est bien stretché tout ça. On va voir, on va partir déjà pour deux séries à l'échec avec un petit focus sur l'excentrique au moins sur trois secondes, une petite pause en bas du mouvement. et on verra s'il y a du jeu pour éventuellement une troisième série. Mais théoriquement, j'en fais deux. Donc, là, clairement, je ne dirais pas la série d'avant. Deux minutes trente de repos, six répétitions. Je suis décivé. Donc, séance terminée pour aujourd'hui. Je vais quand même faire les mollets. On ne va pas vous les filmer aujourd'hui. Pour les mollets, alors, j'avais à l'époque quatre séries d'extensions mollets debout puis trois séries de mollets assis. Là, je n'ai pas de machine de mollets assis. Donc, je vais partir sur des mollets à 45 à la presse. Et je pense que je vais enchaîner huit séries dessus avec un temps de repos de 60 secondes. J'ai trouvé un échec aux alentours des 16-20 répétitions sur la première. Je vais conserver la même charge avec des répétitions qui sont du coup dégressives sur mes huit séries de travail. Vous avez énormément de manières de bosser vos mollets. Personnellement, j'ai arrêté de les travailler en lourd avec des temps de repos longs parce que je n'avais littéralement aucun gain de cette manière-là. Depuis que je les entraîne avec des repos plus courts, beaucoup plus de volume que ce que je faisais avant, vraiment dans l'optique de les massacrer. C'est vrai qu'en termes de progrès, j'ai vu une différence qui a été fulgurante ces derniers mois. Donc, je reste là-dessus pour le moment. Ça ne m'empêche pas de traquer mes répétitions dessus et de chercher à progresser. Mais de chercher à mettre du volume en termes de nombre de répétitions dessus, je récupère relativement vite dessus. Ce n'est pas super contraignant. Les courbatures les premières fois sont littéralement horribles. Ils peuvent pouvoir marcher pendant 4 ou 5 jours. Dans tout cas, c'est ce qui marche pour moi depuis ces derniers mois. Je reste là-dessus jusqu'à épuisement et on verra le jour où ça staggnera. Bon, retour de la salle après une brave séance de pectoraux que vous avez eu en détail. En général, j'ai quand même un laps de temps qui est assez élevé avant mon repas poste parce que j'ai un intrac qui est conséquent qui se découpe en deux parties. Je vous présenterai peut-être ça lors d'une autre vidéo mais l'intrac est quand même conséquent. Donc, quand je termine ma séance, je me laisse quand même vraiment avoir le temps de digérer complètement et de me redescendre. Je prends de la berbérine et du chrome avant ce repas-là. Et donc là, on part sur un petit repas. Donc, pour ceux qui avaient vu ma diète en story, c'est très basique. J'ai deux repas ripoulés, deux repas à one way, un repas avec, on a les ou les, avec du phage 5% et 0% mélangé. Au niveau des sources de lipides, j'alterne donc huile d'olive, vierge extra, bio huile de noisette en ce moment. Pour les repas avec shaker, donc j'alterne chocoladeur 85% avec des noix, donc noix de cajou, noix du brésil, noix de macadamia. Et avant d'aller au lit, pareil, je mixe au niveau des sources de noix. Au niveau des macros, en ce moment, on est sur du 4600, 4800 kcal, je ne sais plus, à peu près 300 g de protéines totales. Sachant qu'en protéines animales, je crois qu'on nous a l'entour des 200, 220, sachant que je fais 112 kg actuellement, donc on est là-dessus en termes de protéines animales sur 5 repas avec un intrat. Et je crois qu'au niveau des sources, on a à peu près fait le tour et les fruits, bien entendu, 170 g d'ananas le soir, 2 pommes par jour et 2 bananes par jour en plus. Donc repas poste, on est actuellement sur du 175 g de riz cru avec du coup, 150 g de riz cru, pardon, avec une banane et 200 g de poulet. Donc on prépare ça. Le poulet est déjà cuit, vous l'avez vu dans la vidéo Full Day of Eating, donc c'est toujours la même préparation que je recommande. Pour le sel, donc je mets du secret d'arôme, c'est un peu de niveau goût. Petit ail fumé, petit paprika fumé et vu les quantités actuelles à bouffer, je mets 50 g de sauce tomate 100%, on est à 70 kcal 70 kcal pour 100 g donc 35 kcal avec 10 g de ketchup. Ça au moins, ça glisse tout seul et non, je ne mange pas de légumes à ce total calorique, je me nourris uniquement de fruits comme ça, j'ai au moins des glucides avec mes fruits, je ne mange pas de l'air et les vitamines et minéraux des fruits, des fruits pardon, des fruits, c'est n'importe quoi il faut que je mange. Les légumes actuellement, c'est pas tip top, je ne me déplace pas au marché pour acheter des légumes de producteurs, je ne prends pas le temps de le faire donc on reste sur du basique. Donc voilà, fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire et de repartager la vidéo dans vos stories si vous avez kiffé. J'espère que ce nouveau format vous plaira parce que en tout cas, moi il m'a plu donc on réitérera ça avec ce petit format FAQ détaillé et si vous avez des retours surtout n'hésitez pas en commentaire, ils seront tous pris en considération. Ciao tout le monde et passez une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.